Aujourd'hui nous parlons d'un film qui a le syndrome 4 fantastique. Alors le syndrome 4 fantastique c'est très simple, c'est lorsqu'on a une première adaptation qui est pas bonne et qu'on va voir la seconde adaptation qui est encore pire. Et du coup on se dit, la première c'était quand même pas si mal. Car oui, aujourd'hui nous parlons de Tomb Raider en 180 secondes. Realisé par Oruto qui est sorti le 14 mars 2018, sur les traces de son père disparu, Lara Croft va se mettre en quête du tombeau de Imiko, une reine japonaise traînant la mort dans son siège. C'est bien de la merde, c'est une adaptation du jeu qui arrive cet exploit de prendre tous les aspects négatifs du jeu sans en prendre les aspects positifs, qui ne tente pas d'adapter la licence et du coup qui ne tente pas d'apporter des points de vue cinématographiques à la licence vidéoludique et qui n'a rien compris au personnage et qui n'a rien compris à la licence ou au reboot de la licence. Les aspects négatifs, c'est tout simplement le scénario qui est naze, mais naze. Déjà dans les jeux c'était pas ouf, mais là c'est encore pire. Et puis ça a complètement le côté positif de ce reboot, à savoir tout l'aspect de survie. Le fait qu'elle se retrouve seule sur cette île perdue, là ça on oublie parce que non, on n'avait pas trop envie de le faire. Alors l'aspect négatif principal, comme je vous le disais, c'est le scénario qui est complètement bidon et qui a cette fulgurance de ne cesser de se raconter. On nous le répète tout le temps, le scénario est nul et en plus on te répète qu'il est nul tout au long du film. C'est-à-dire que l'intro commence sur 3-4 dessins et une voix qui va dire Alors le film, ça s'appelle Tomb Raider, la méchante, c'est ça, les méchants, ils s'appellent comme ça et au cours du film, il y a plein de moments où la réalisation ne sert pas. C'est-à-dire que la crème va trouver une caméra, ça va être marqué « joue-moi ». Donc elle déclenche la caméra, mais la caméra dit « oui, il faut faire attention à la trinité ». Juste à côté, il y a un carton avec marqué « trinité ». C'est tellement absurde, tellement grossier dans sa mise en scène que ça en devient vraiment très drôle. En plus, il y a une utilisation de la voix off du père à outrance pour nous raconter tout et tout le temps et des flashbacks kitschissimes pour te mettre un petit peu de sentiments dans le film qui ne marchent pas du tout. Ça met en plus 1h30 à commencer, donc c'est très long et très pénible. On a tous les mauvais stéréotypes du film d'action. Il y a un aspect énigme dans le film qui est complètement pété dans le sens où on te livre l'énigme et sa résolution en l'espace de 10 secondes top chrono et des fois tu ne comprends même pas ce que c'est que cette résolution. Ça prend les mécanismes du jeu et ça ne tente pas de les adapter au cinéma. Et il y a une notion de meurtre qui est à un moment du film assez intéressante où elle galère à tuer quelqu'un et on sent que ça la pèse. Sauf qu'après on oublie complètement. Et alors après on peut dessouder à coups d'arc sans poser aucun souci. Ça pompe de manière en plus incohérente et assez rigolo notamment une scène d'Uncharted. Et c'est absurde, enfin c'est complètement absurde. Les décors sont en plus de ça assez dégueulasses. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites sous fond vert. Du coup si vous regardez le poster vous voyez que les incrustres sont dégueulasses. C'est pareil dans le film, c'est tout aussi dégueulasse. Alicia Vikander s'en sort pas si mal même si je trouve qu'elle confond quand même pas mal de badassitude et prétentions. Mais je trouve que sur l'aspect Lara Croft qui souffre, qui s'en prend plein la gueule là elle est assez cohérente. Walton Goggin c'est le deuxième qui s'en sort plutôt bien, c'est le méchant. Il a rien à jouer le pauvre vieux mais c'est le seul qui nous fait croire un peu à sa ligne narratif et à son trauma d'être resté coincé sur l'île. Ça essaye de faire du pillé en plus aux fans mais de manière tellement grossière que c'est limite si on voit pas les pontes de la Warner arriver devant l'écran et faire un Ah vous avez vu ? Ah elle utilise le piqué. Ah elle va prendre deux pistolets. C'est vraiment très drôle tellement c'est malaisant et tellement ça n'a rien compris à la licence. Et top ! Et voilà ! Que voulez-vous que je vous dise ? Hollywood a de nouvelle fois bouffé une licence toute crue sans avoir rien compris pour essayer de faire de la thune sans aucune recherche artistique et on en vient même presque à regretter Assassin's Creed qui au moins tentait quelque chose de nouveau même si c'était carrément pas réussi. Donc évitez vraiment ce nouveau tombé d'homme. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner et puis je vous demande de vous très bientôt pour d'autres critiques ciné en 180 secondes. Sous-titrage ST' 501